Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la première saison de Fastband UHC, un nouveau mode de jeu imaginé par moi-même et développé par Tom Anarchy. C'est un mode de jeu qui mêle un petit peu un jeu de rôle et un jeu un peu court contre la montre. C'est-à-dire que le but du jeu n'est pas de forcément tuer tout le monde, mais surtout de ramener la fameuse pierre de lune au centre de la map. Donc nous sommes pas mal, du coup ce soir on est 20, le mode de jeu se joue qu'à 20 pour l'instant, pour l'instant pour cette saison là. Et donc nous sommes avec pas mal de monde, je ne sais pas si c'était un par un, mais voilà, vous faites table pour voir du coup les gens qu'il y a. Et donc je vais, bah c'est tout, après tout c'est tout en description, le doc en description, les règles aussi, et nous avons, nous pouvons, je pense, aller. Et c'est tout le monde, c'est Tony. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui, Fastband UHC saison 1, épisode 1 évidemment. Donc Fastband UHC, qu'est-ce que c'est ? C'est un UHC, ah bah déjà j'ai ma team jaune, voilà. C'est un UHC random team, où je suis dans la team jaune par exemple, voilà on peut voir jaune. Euh merde, du coup on a pas vu comment ça se fait. Ah bah tant bizarre, pourtant j'ai activé. Pourquoi on voit pas les... c'est l'artifice ? Bon, bon bah voilà. Voilà, donc en gros le but de l' UHC, alors déjà c'est Mystery Team, donc on doit récupérer notre team, on doit retrouver notre team sur la route quoi. Donc en général il faut faire avant le PVP, comme ça on est safe de pas se faire tuer. Et le but du jeu c'est de trouver la pierre du destin, ou pierre de lune, ça dépend comment elle est appelée dans le jeu. Et la ramener au centre. Et j'ai déjà mon rôle. Alors, l'élite c'est des agents secrets. Ok, donc voilà, parce qu'en fait on a une team, et dans la team il y aura un traître, qui sera le Fastband. Donc par exemple moi je peux voir, comme le détective en NG en fait, juste voir deux joueurs s'ils sont dans la même équipe quoi en gros. Donc si je fais voir deux personnes de ma team, et qu'il y a écrit ils sont tous les deux cool, bah c'est à dire qu'il n'y a pas le traître là dedans. Par contre si j'ai écrit il y en a un qui est pas cool, bah ça va dire qu'il n'y aura un traître là dedans. Logique quoi. Du coup il y a, vous connaissez déjà deux rôles, ensuite il y a le traître Fastband qui doit gagner avec une autre équipe. Euh, il y a le, moi, voilà. Il y a Andrew Tiris qui doit retrouver, non 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 justement, Brochu qui doit retrouver Andrew Tiris, et quand il retrouve Andrew Tiris il a trois coeurs en plus. Voilà, c'est bon. Et Andrew Tiris il a force pendant dix minutes je crois. Je crois que c'est un truc comme ça. J'ai jamais été. Et il y a le dernier rôle, parce qu'on est un team de cinq du coup, c'est Abigael qui permet de pointer la pierre en fait. Parce que du coup, la pierre est donnée, là je pense qu'elle a déjà été donnée je crois en plus. Elle est donnée à un joueur aléatoire, donc ça peut être n'importe qui dans un game. Donc voilà. Et donc les Abigael, à partir de ce jeu de trois je crois, c'est ça. Elles ont une boussole pour pointer les joueurs et donc savoir, ah voilà, salut les joueurs. Ok, donc là on commence avec le Fastboy de une team qui peut écrire un message, mais nous on peut pas lui répondre bien sûr. Et on sait qu'il est dans la team, je sais plus, mais en gros c'est logique en fait. Genre nous, notre Fastboy il est peut-être, je crois, chez les... Attends. Je pense qu'il est peut-être chez les rouges, je suis pas sûr. Je suis pas sûr de celle-là. Je crois qu'il est chez les rouges, mais je suis pas sûr. Et du coup, notre Fastboy à nous il est genre chez les bleus par exemple, ensuite le bleu vert, vert, rouge. En fait ça fait une boucle, voilà. Donc c'est logique. Pour pas qu'il y ait genre le traître qui est dans notre team, enfin c'est trop dommage. Donc voilà, je vais après expliquer toutes les règles. Donc c'est plutôt cool. Ah oui, il y a aussi, du coup là comme vous voyez à droite, il y a écrit PVP, voilà. Il y a écrit centre, enfin 76 minutes. Donc ça veut dire que... Oh, il y a un temple. Ça veut dire que pour l'instant le centre n'est pas accessible, il y a des murs de bedrock autour du centre. Et dans 77 minutes, il n'y aura plus les murs, donc on pourra aller au centre. Parce que le centre c'est là où il faudra poser la pierre. Et la pierre il faut rester dans un certain endroit pendant, je sais pas. Non, au début c'est 3 minutes, après c'est 90 secondes, je sais pas où ça en est actuellement. Mais en gros c'est comme Zelda, je sais quoi. Voilà, donc là on voit le mur du centre, donc c'est le mur en bedrock. Donc on peut voir. Est-ce que ce temple a été pris ? Je pense que ouais, mais au cas où. Ah ouais, il a été pris de ouf. Putain c'est dommage. Ah ouais, même les TNT. Ah là là, tristesse. Ouais, comment je suis arrivé ? Ok. Bon, mais du coup ça veut dire qu'il y a des gens pas loin, donc c'est cool. Peut-être pour trouver des teammates. Par contre je sais pas, j'ai l'impression que ça... Ça bug l'effet d'artifice ou c'est moi ? Peut-être que c'est moi. Peut-être que c'est pas moi aussi. Enfin bref. Voilà, je sais pas que vous allez kiffer ce mode de jeu. D'ailleurs le mode de jeu, il est inspiré de... Parce que du coup c'est le mode de jeu, je sais. Et il est inspiré des courts-métrages fast-band créés par Puka. Qui peut se trouver sur la chaîne de Puka. Eh oui. Mais il est complètement débile ce mec. Bon bah du coup la team verte n'a plus de traître. Donc voilà, bien joué à eux. Ils ont plus d'intérêt. Donc c'est vraiment un débile en fait. Il est trop débile. Mais bon. Tant pis. Là il y a une team qui va se rencontrer. Qui vont être tous ensemble. Super. Franchement. Il est débile. C'est n'importe quoi. C'est tout qu'en fait quand tu tribiles ça te donne un cœur en plus je crois. Donc c'est cool mais c'est pas nécessaire assez amus de jeu quoi. Je vois pas l'intérêt là. Enfin bref. Du coup les bleus ils seront beaucoup. Parce que si le fast-boy bleu n'est pas con comme lui. Et il joue avec sa team. Ils seront 6. Et donc les 6 tu as un traître mais ils seront 6 quoi. Enfin bref. C'est rien. C'est pas grave. Moi je suis pas dans leur team. De toute façon. Moi je cherchais des alliés. Ah bah voilà des alliés. Ah ils sont beaucoup là. Oh non ils sont trop loin. Y'a Kala et Rizio. Oh. Ouais la team. Vous êtes de ma team vous non ? Ah mais j'ai l'impression que ça... Il marche pas mon feu d'artifice. M'en regarde là je le vois pas. Mais vous le voyez vous ? Oui oui. Moi je le... Allez les montres. Non je le vois pas. C'est quoi ce bordel ? Mais non j'ai tout en on. Bah mec c'est bon. Bah il est nul. Non mais cherche pas il est nul. Vous êtes sur pack. Bah il est sur pack de Pouka. Bah il est nul. Ouais. Attends d'ailleurs. On va changer de pack. Mais du coup vous êtes quelle couleur vous ? Parce que j'ai pas vu. Ok des GG. Oh si ça marche maintenant. Putain bah voilà. A cause du pack de Pouka je voyais pas les couleurs. Ah bah dommage. Dommage le pack de Pouka. N'allez pas le télécharger. Bref là pour l'instant j'ai trouvé que deux personnes. Ils sont pas dans la team. Donc c'est pas ouf pour l'instant. J'espère que je vais trouver des gens plus vite. Ah aussi j'ai oublié de dire. A 35 minutes de jeu. Je crois. Il y a un chandelier de speed qui apparaît. Donc c'est un chandelier qui donne speed 2. Pendant 30 secondes. Quand on l'active. Et à 50 minutes. Ou 55. Il y a le chandelier de force. Donc ça donne force. Logique. Voilà. Et du coup c'est un peu tout. C'est souvent là qu'on trouve nos alliés et tout. Et là je sens que je vais faire une saison pas ouf. Parce que je croise personne de... Même pas forcément de ma team et quoi. Bon bah là je cherche des gens. Ou au pire une grotte. Ou au pire des vaches. Parce que... Pas grand chose là. C'est Totei et toi ? C'est Tom ? Oui c'est moi. T'as vu t'as connu. Alors. Ouais trop fort. T'es prêt ? Vas-y. Est-ce que je vais voir les particules maintenant ? Parce que t'ailleurs j'ai pas vu. Ah voilà. Ah ouais. On est pas pareil c'est dommage. Ah je connais un teammate hein. Ah. Et tu veux pas me dire qui ? Si. Vitesse. Voilà. Ça tout le monde le sait. C'est pas un secret. Ouais c'est vrai. Attends je note Tome bleu. Ah oui bien sûr le pense-bête. Ouais je sais pas ça sera quoi mais je le note. Bon allez. A plus. A GL. Merde je vais tomber. Oh une grotte. Non. C'est pas une grotte du tout. Je vais faire le tour vraiment par le désert. Et ensuite je vais partir par là-bas pour chercher une grotte. Parce que s'il faut pas trop miniproducement vu qu'il peut y avoir beaucoup de gens dans les entours. Donc c'est pour ça. Attends je me pensais à un truc là. Tu sais quoi ? C'est Slash Voir. Parce qu'en fait si je fais. Ah ouais non ça revient du coup. Parce qu'en fait je pensais à si je fais Slash Voir sur vitesse. Et qu'on sait qu'il est traître. Et avec quelqu'un de ma team. Bon déjà je connais personne d'autre de ma team. Mais tranquille. Ah on y a quelqu'un. Il y a Walda666. Non Walda tu m'as vu tu m'as vu. Tu m'as vu tu m'as vu tu m'as vu. Je m'ai pas vu. Je vais arrêter de parler de ce que je disais alors. Walda tu m'as vu. Course poursuite. Attention course poursuite après Walda. Qui sera dans ma team. Oh putain il n'y a pas que Walda là. Il y a du monde là. Wesh. Ah toi t'es. Ah mais vous êtes tous dans la même team là. Ah bah voilà c'est bon. Je sais que vous êtes bleu même. Je vais vous montrer des artifices. Non. Je montrerai pas ma couleur. Jaune. Ah ouais c'est qui ? Salut. Bah dis c'est qui ? On y va. Oh des pommes. Oh bah nickel. Parce que je n'ai pas fait. Oh bah nickel. Neuf pommes. Quatre. Bon bon bon. Bah super. C'est pas ouf le début de game là. J'ai croisé aucune personne de ma team. Bref je pars terminer. J'ai pas de bois. J'ai pas de bois. J'ai pas de bois. Je suis trop bête. Bon para chercher mon fer. On verra pour le prochain épisode. Oh punaise. C'est pas possible ça. Bon la prochaine épisode on va chercher du bois les gars. Bref. A plus tout le monde. C'était Totei. Quoi ?